Aujourd'hui même est publié un décret qui permet de revaloriser les prestations familiales des familles les plus modestes. Concrètement, pour des familles nombreuses modestes, ça va représenter presque 20 euros de plus par mois. La bombe Alstom, le groupe français, pourrait être racheté par General Electric. Le TGV fleuron de l'industrie hexagonale passerait alors sous pavillon américain. Alstom, c'est 93 000 salariés dans le monde, dont 18 000 en France. C'est un groupe qui est quasi bicentenaire. Son histoire remonte dans un atelier de locomotive à Mulhouse, en Alsace, en 1839. D'ailleurs, Alstom, c'est la contraction de Alsace-Thompson. Thomas Thévenoux, ce fameux député qui a travaillé sur le sujet, suggère entre autres de repeindre tous les taxis de la même couleur, comme à New York. Reste à la choisir, cette couleur. Vous avez une préférence, Julie Platt, sur la couleur ? Il faut prendre les couleurs traditionnelles de Paris, bleu et rouge. On a considérablement facilité l'autorisation de visa, qui s'obtient désormais en 48 heures pour les Chinois. Bingo, du coup, l'an dernier. Rien qu'avec cette mesure, le nombre de touristes chinois en France a augmenté de 40%. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaubleu, ne sait plus quoi faire de ses rentrées fiscales. Plus de 55 milliards d'euros récoltés en mars. 55 milliards, 50 milliards. Nous, on a une petite idée, Wolfgang. On termine avec une rareté musicale, David. Récit du sauvetage d'une chanson culte dans Libération, c'est ce matin dans Libé, interprétée en 1972 par une certaine Anne Sorel. Vous étiez un bébé, Thomas. En 72 ? Vous étiez né ou pas ? J'étais pas né, non. Il était pas né. J'avais moins un an. Donc un tétard, vous étiez.